Salut la compagnie, c'est Gilles Melon et aujourd'hui dans Impro-Ciné Critique, dans la Melon Mobile, je vais vous parler d'un film français que j'ai vu en salle ce samedi, sorti mercredi, délicieux, réalisé par Eric Bénard ou Bessnard, je ne sais pas comment on prononce, dont je n'avais vu de lui que son précédent, l'esprit de famille. Et ici au casting, nous retrouvons dans le rôle principal Grégory Gadebois, qu'on voit pas mal au cinéma ces derniers temps, récemment dans Président. A ses côtés, Isabelle Carré, Benjamin Laverne de la Comédie Française, que lui on a vu il y a quelques semaines dans le discours, ainsi que Guillaume de Tonquedec, citons aussi la présence du tout jeune Lorenzo Lefebvre et du plus âgé Christian Bouillette. Alors il s'agit d'un film plus ou moins historique, culinaire, gastronomique, qui va raconter l'histoire d'un cuisinier pour un aristocrate qui s'appelle Pierre Manson, ça c'est le nom du cuisinier, l'aristocrate, lui c'est le duc de Chamfort, bref, voilà, il fait des plats, tout ça, pour ses invités, machin. Et un beau jour, en cette belle année de 1789, qui ne fait que commencer visiblement au début du film, eh bien il va prendre quelques libertés dans le menu exigé, avec une petite amuse-gueule, qu'il va appeler lui-même d'ailleurs le délicieux, d'où le nom du film, et malheureusement ça va créer un petit souci parmi les convives, et en gros le duc de Chamfort demande à son cuisinier de s'excuser devant tout le monde, après humiliation, et Pierre Manson refuse, du coup il est renvoyé, il va devoir se réfugier dans une sorte d'auberge, etc., dans laquelle il va essayer de reprendre goût à la cuisine, c'est pas évident parce qu'il a envie un petit peu de décrocher, après ce moment compliqué, et débarque un beau jour, sorti de l'une part, une femme, assez mystérieuse, jouée par Isabelle Carré, qui veut devenir son apprenti, et ainsi donc notre cher cuisinier, interprété évidemment par Grégory Gadebois, et son fils vont, et puis aussi donc un monsieur plus âgé, qui est joué par Christian Bouillette, vont apprendre à connaître cette dame peut-être, et finalement avoir des idées, servir des repas, peut-être aux gens, même à monsieur et madame tout le monde, et pas que aux aristocrates ou aux bourgeois, voilà. En cette période où un air de liberté souffle sur la France, porté ici d'ailleurs, enfin représenté par le fils du cuisinier, qui lit Rousseau entre autres, et qui pense que bientôt le peuple va se rebeller, mais bon, le père un peu old school, il n'y croit pas trop, il était proche de l'aristocratie, après tout, il a grandi dans les cuisines de son père, qui, voilà, était, voilà, et puis après il a servi le duc de Chamfort, et même le père de celui-ci, je crois. Bon bref, voilà, un petit rappel historique de cette époque en France, et évidemment il va y avoir un parallèle entre ceux-ci, révolution, liberté culinaire, artistique, etc., gastronomie, est-ce qu'au final la cuisine, qui est un art, la gastronomie, voilà, est-il accessible pour tout le monde à l'époque ? C'était pas évident, hein, seuls les nobles pensaient qu'ils avaient la possibilité de savoir comment goûter une telle cuisine, et bien ici, c'est la popularisation de cet art qui va presque ici donner naissance, officiellement ou pas, je ne sais pas, au premier restaurant, voilà, c'est un petit peu d'histoire ici. Alors je ne sais pas à quel point c'est basé sur des faits réels et tout, je n'ai pas vérifié, mais bon, il doit y avoir une petite part de réalité, ce qui est certain, c'est que nous avons ici un film qui met l'eau à la bouche, je vous avoue, là, j'ai regardé ça sur la digestion, et bien quand même, ça m'a ravivé un appétit qui pourtant était bien comblé. Il faut dire que sur ce plan-là, au niveau de la présentation des plats, etc., Éric Bénard nous fait un boulot remarquable, chaque mai presque fond dans nos yeux et donc retombe dans notre bouche, et on a envie de tout déguster, et rien que pour ça, c'est beau, voilà, parce qu'on part de la photographie d'un film, qui est très bien ici, un beau jeu de lumière et tout, mais ceci fait partie d'un art de savoir filmer quelque chose comme cela, et c'est vrai que j'ai toujours été, on va dire, fasciné par la nourriture au cinéma, parce que des fois, voilà, quand c'est bien filmé, alors là, c'est vraiment le sujet du film, et bien c'est vraiment magnifique, et vraiment, là-dessus, c'est grandiose. Après, sur le plan, on va dire, purement d'une histoire, il y a des choses qui sont très intéressantes, d'autres, voilà, on voit bien que c'est dramatisé, romancé, si vous voulez, voilà, il faut qu'il y ait un petit quand même build-up, etc., notamment autour du personnage d'Isabelle Carré, qui certes est très intéressant, voilà, déjà, elle représente la femme qui, à l'époque, n'était pas destinée à être derrière les fourneaux, vous voyez, c'est contre-cliché, cliché, contre-cliché, ici, parce que, voilà, ces dernières années, la femme aux fourneaux, c'est quand même un petit peu sexiste, et bien, elle est remontée à l'époque de la Révolution française, par exemple, les femmes n'avaient pas le droit de cuisiner, c'était les hommes. Alors, vous voyez, c'est un double paradoxe ici, bon, bref, là-dessus, c'est assez intelligent, c'est, on va dire, un petit peu féministe dans l'air du temps, mais tout en restant dans le contexte historique, donc c'est bien écrit là-dessus. Puis Isabelle Carré, je trouve que son personnage, elle le joue bien, mais, voilà, a pas mal d'intérêt dans sa prestation, dans ce qui se passe et tout, même si l'intrigue autour d'elle et de son mystère, de là où elle vient, bon, allez, pourquoi pas, ça renforce un moment, un affrontement potentiel entre, donc, le cuisinier, le cuisinier, pardon, pardon, Jean Bafouille, et son ancien patron, le duc de Chamfort, ça permet de remettre ce dernier sur le devant de la scène, alors qu'on ne le voit finalement qu'au début du film, pendant un bon moment, d'ailleurs, la scène d'introduction, que ce soit dans la cuisine ou à table, avec les aristocrates, est assez savoureuse, sans faire de mauvais jeu de mots, et on voit la frivolité de tous ces marquis, marquises et autres, j'en oubliaux qui, oh, 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 voilà, bref, si vous avez vu des sketchs des inconnus, par exemple, bref, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais pourquoi pas. Et donc, là-dessus, sur le plan un peu comique et tout, ça passe, sur le plan romancé, intrigue, dramatique, rapprochement des deux personnages principaux, donc du cuisinier de cette dame qui s'appelle Louise, dont je ne vais rien dire pour ne pas spoiler, c'est assez classique, on est un petit peu film à l'ancienne, un petit peu à la française, mais ça fonctionne, et on n'est pas dépaysé non plus, mais par contre, voilà, tout ce qui est décor, que ce soit décor de table ou même campagnard, vraiment, on prend plaisir pour les yeux, et franchement, là-dessus, le film se laisse, on va dire, dévorer de A à Z, et franchement, j'ai passé un très bon moment. Ça ne doit pas être une des œuvres ultimes de cette année, voilà, ce qui est un petit creux au milieu du film, voilà, il se passe quelque chose, un moment dramatique, j'en dis pas plus, qui est un peu mal amené, parce que, bah, il y a eu un build-up en comic relief avant, autour du sujet, voilà, si vous voyez ce que je veux dire, et qui est très vite évacué, et c'est presque dommage, bon, c'est là, parce que c'est un élément perturbateur qui va faire qu'un moment, il va y avoir un tournant, donc, dans cette auberge, dans ce qui va se passer par la suite, donc, c'est normal, mais c'est un petit peu, voilà, il fallait mettre quelque chose comme ça, et c'est dommage, parce que c'est pas assez exploité, à mes yeux, il y aurait peut-être pu avoir quelque chose de plus profond, et tout, mais bon, voilà, et, donc, autant il y a ça au milieu, mais il y a un très bon début, qui redescend un peu, puis vers la fin, on remonte, on remonte, et un beau crescendo, jusqu'à un beau climax, voilà, j'en dirai pas plus, avec le lien, donc, de cette révolution française à venir, puisque, au final, le film se termine, quelques jours avant la prise de la Bastille, donc, voilà, ce qui se passe au loin de Paris, finalement, a un écho, aussi, de ce qui se passera dans la capitale, bref, donc, là-dessus, c'est très bien, c'est, voilà, je vous le conseille, ce film, tout simplement, je pense qu'il restera à l'affiche, encore au moins une semaine, et, je vous, voilà, je vous invite à le voir, si vous voulez vraiment vous mettre en appétit, en fin d'après-midi, ou en fin de matinée, si vous avez des séances en matinée, parce que je pense que derrière, vous allez vous faire un bon gueuleton, et, franchement, ça va être le festival, bon, voilà, moi, je vais encore attendre quelques heures avant de manger, mais, j'y songerai à ce film, au moment de me mettre à table, oui, et puis, voilà, je finirai, sinon, sur les acteurs, j'ai dit, c'est du bien, ce n'est pas extraordinaire, si ce n'est Benjamin Laverne, qui est toujours extraordinaire dans ses interventions, et là, il fait ce duc un petit peu méprisant, et tout, à la perfection, voilà, mais bon, il n'y a pas de fausses notes là-dessus, c'est très bien, donc, je vous conseille ce métrage, auquel je vais attribuer la bonne note, de 7 sur 10. Le cinéma français, ces derniers temps, se porte bien, même ici, dans une forme un peu plus classique et habituelle, donc, ne boudons pas notre plaisir. N'hésitez pas à dire en commentaire, ce que vous avez pensé de ce film, si vous l'avez vu, si vous comptez le voir, etc., et ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao !